Salut salut la grande famille c'est encore moi aussi bien j'ai aussi tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube, ma paille facebook, instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires ce que vous pensez bref à la famille j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une maman qui est entrée de s'adresser au PPACI et aussi qui parle à Stéphane Kipré que Stéphane Kipré qui est entrée de tuer à petit feu Laurent Bagbo Seigneur, elle était au FPI, elle était au GOR mais aujourd'hui elle dit trop c'est trop parce que Laurent Bagbo est en train de donner l'occasion aux ceux qui sont autour de lui d'insulter des gens, même ces cyberactivistes, de manquer du respect aux grandes personnes elle est l'accuse de Laurent Bagbo voici cette mémé qui est en train de faire cette déclaration et qui est en train de parler de la vie oui, de Stéphane Kipré écoutez très bien l'histoire si Stéphane Kipré ceux qui avaient tenu le micro et ceux qui avaient rassemblé des gens quand Bagbo était en prison aujourd'hui elle dit trop c'est trop à Bagbo trop c'est trop au PPACI trop c'est trop à Stéphane Kipré trop c'est trop ceux qui sont autour de lui d'un grand Bagbo écoutez très bien, bien avant que cette jeunesse où j'ai fait, où ils ont fait une vidéo où les gars disent eux vont parler de cette jeunesse là de soutenir le PPACI mais voici aujourd'hui, entre eux-mêmes là ils seront assez ils seront assez cassés les papos quand on vous dit le karma des papas à dos là c'est pas du jeu là entre eux-mêmes il y a toujours des il y a toujours des désordre la famille c'est pour vous dire aujourd'hui là on a qu'être humble on a qu'être solidaire si tout Ivoirien cette jeunesse là on a qu'être humble on a qu'être solidaire ne tombe pas dans cette pastèque dans cette manipulation des gens qui sont si la toile en train de parler de l'air visseurment sans même nous éduquer sans même nous parler de la paix de la réconciliation la famille voici la vidéo de la mémé écoutons-la très bien vous allez comprendre beaucoup de messages dans sa vidéo et vous allez comprendre que de nos jours nous ne sommes plus des idiots où les gars vont nous manipuler le matin, le midi, le soir non non aujourd'hui non demain la famille voici la vidéo mais c'est honteux c'est honteux c'est honteux Stéphane Kipré de participer à l'assassinat de Laurent Gbagbo c'est toi qui es en train de tuer Laurent Gbagbo c'est ce que les Ivoiriens doivent savoir et comme ils ne veulent pas entendre cela je vais le leur dire Stéphane Kipré tu es en train de tuer Laurent Gbagbo physiquement et moralement tu es excité parce que tu te vois le remplaçant de Laurent Gbagbo et c'est Laurent Gbagbo qui ? par quel gymnastique ? parce qu'il est en prison dans une prison comme je l'ai dit ambulante qui t'a propulsé devant les gens de grandes personnalités de la politique ivoirelle des gens qui ont fait des prisons dis-nous toi Stéphane Kipré quand est-ce qu'on t'a arrêté en Côte d'Ivoire ? nous on a été arrêté en Côte d'Ivoire nous on a été arrêté toi Stéphane Kipré tu as été arrêté où ? tu as été chicoté où ? tu as été en tout cas quand est-ce que tu as été arrêté ? toi Stéphane Kipré donc devant des sommités de votre PPRCI là du FPI qui est devenu PPRCI c'est toi Stéphane Kipré qui va parler des gens toi un assassin toi un rebelle de MFA toi qui a inventé des femmes et des filles en Côte d'Ivoire non Stéphane Kipré je dis que je dis je donne des flashs j'attends la réaction des moutons du PPRCI qui réagissent j'attends et puis je vais parler et je suis prêt à aller jusqu'au bout avec vous il y a longtemps qu'on vous regarde il y a longtemps qu'on vous regarde on ne veut pas parler il y a longtemps qu'on vous regarde et je répète Stéphane Kipré lorsque tu n'aimes pas quelqu'un mais il faut reconnaître la valeur intrinsèque de la personne toi Stéphane Kipré quand tu veux faire sortir une phrase c'est comme si on t'a pompé tu es étouffé tu ne peux pas tenir une minute devant Charles Blé Goudet je ne suis pas du coi je n'ai pas mais c'est la vérité c'est mon frère je le connais toi aussi je te connais tu es venu à Londres c'est moi qui avais le micro c'est moi qui vous présentais tous ceux qui étaient là j'étais le MC de ce jour lorsqu'on devait signer la pétition du président Laurent Bagot c'est moi qui étais le président de cette pétition au niveau de l'Angleterre c'est moi Sylvain de Bagot donc je ne me cache pas c'est pour te dire le plus qu'on a donné à Bagot aussi on a donné avec coeur c'est pas lui ce qui a fabriqué les gens nous l'avons aussi fabriqué donc il faut savoir parler et quand tu parles quand Bagot ne dit rien je la taise lui-même c'est lui qui t'a dit d'aller nous insulter je l'accuse quand vous faites vos sorties il ne dit rien donc c'est lui qui t'envoie de nous insulter lui Bagot comme si c'est lui qui marchait partout partout nous on nous a aussi arrêtés on a fait la prison on a fait la prison aussi donc il faut que les gens cessent il faut qu'ils arrêtent d'insulter les gens quand vous êtes dans votre PPCI là votre allié Draman Ouattara combattez-le c'est toi qui as fait l'allié de ceux qui devaient rentrer Stéphane Kipré Bas Congo l'a dit c'est pas moi qui le dit à la télé en plus alors quand vous êtes là vous vous levez quand quelqu'un parle oui c'est ceci oui c'est cela c'est vous qui voyez les ennemis partout les coups d'état partout contre Laurent Gbagbo en tout cas les assassins partout contre Laurent Gbagbo les traite partout mais quel homme qu'on trahit toujours quel homme qu'est-ce qui se passe ou bien la question est de savoir comment Laurent Gbagbo fait et puis tout le monde le trahit qu'est-ce qu'il fait et puis tout le monde le trahit dès qu'on dit un mot c'est tu es devenu un traite mais lui quand il va rire avec Draman Ouattara jusqu'à déployer toute sa gorge jusqu'à ce qu'on voit les dernières dents de sa bouche et qu'il dit c'est mon frère c'est mon ami monsieur le président monsieur ceci et après on l'appelle comment on l'appelle le Benjamin ce n'est pas de la traite lui c'est de la stratégie politique mais merde quand même quand même tout le monde en Côte d'Ivoire aujourd'hui chacun dans son village à étudier non si je peux m'opposer à mon père sur des positions je peux m'opposer à n'importe qui Sylvain de Bougou alors je m'interroge où sont aujourd'hui tous ces magnans autour de Laurent Gbagbo qui insultaient les gens c'est comme ça tu vas finir les Odette l'Orugnon les Odette le Kukwe les ceci cela les Asso Hadou ces gens là Asso Hadou qui ne sait même pas lire son propre discours un docteur qui ne sait pas lire son propre discours quand il parle même on dirait il a la tête dans un canari des rues couchées où ils sont aujourd'hui les Odette l'Orugnon oui je suis membre fondateur du parti de Laurent Gbagbo en ce moment le PPSI n'était pas encore créé parce qu'il fallait faire un embrage à quelqu'un parce qu'il fallait créer un parti pour ne pas que Simone soit membre fondatrice c'est tout c'est tout l'objectif qui était là sinon où est le renouveau dedans un parti ou ceux qu'on nomme sont plus nombreux que les membres ordinaires tout le monde tout le monde a un poste tout le monde est nommé tout le monde il y a plus de nommés de responsables que les que les membres ordinaires les militants de base c'est cela Stéphane Kipré toi tu vas te permettre de bénir injurier les gens c'est cela alors moi je dis ici je me demande s'il faut sacrifier l'honneur de soi l'avenir de la Côte d'Ivoire pour une fidélité à Laurent Gbagbo est-ce qu'il faut faire cela parce que depuis que Laurent Gbagbo est venu il faut le dire honnêtement et ouvertement sa démarche est floue elle est floue il n'y a rien de clair on ne sait pas où vous allez on ne sait pas où il nous conduit on ne sait pas où il conduit la Côte d'Ivoire tout est floue autour de lui c'est ce qui justifie le manque d'adhésion dans votre parti vous faites des réunions à chaque fois pour rémobiliser la carte de membre c'est 1000 francs après la carte de membre passe à 300 après elle elle devient gratuite mais en soubri on a dit non on ne prend pas même les cartes gratuites on dit non on ne prend pas même donner cadeau on dit non on ne prend pas c'est cela nous travaillons nous travaillons donc Stéphane Kipré il faut se ressaisir lorsqu'on ne peut pas en dire non il faut avoir le courage de dire non hein c'est que Touré pendant son temps il a dit non n'est-ce pas c'est là que l'Egdavou nous enseignait en histoire partout dans les discours politiques il a dit non à De Gaulle Kouamem Kourouma a dit non à l'Angleterre Patrice Lumumba a dit non à la Belgique Thomas Sankara a dit non à Mitterrand et à Oufoué Boigny qu'il a tué Laurent Gbagbo lui-même est-ce qu'il n'a pas dit non à Oufoué Boigny sinon il serait rentré dans le gouvernement ou bien le gouvernement qui se répétait de Oufoué Boigny est-ce que lui-même il n'a pas parlé de son compte qui a été bourré d'argent par Oufoué Boigny alors pourquoi à son tour lorsqu'on doit lui dire qu'il est en train de prendre un mauvais chemin on voit en tout le monde un traître pourquoi comme il nous a fait il nous a ouvert les oreilles et les yeux lui-même qui protestait contre Oufoué Boigny pourquoi il ne veut pas que lui vous ne voulez pas qu'on proteste contre lui quand il ne va pas dans le droit chemin parce que vous l'avez emprisonné Nadi Bamba et Stéphane Kipré vous avez emprisonné Laurent Gbagbo parce que vous voulez le finir comme il est le finir le déposer quelque part et comme il a dit s'il ne fait plus politique il va à Maman et tu espères prendre la tête du PPACI pour diriger mais le PPACI sous Stéphane Kipré sera un parti mort le PPACI va célébrer ses propres funérailles sous toi c'est Laurent Gbagbo qui est là et c'est lui qui joue pour le moment le rôle de rassembleur sinon le PPACI c'est une coquille vide parce que j'ai dit à tous ceux qui sont dans le PPACI à toutes ces sommités en tout cas toutes ces grandes personnalités de la politique ivoirienne et qui sont venus du PDCI qui ont rejoint le groupe PPACI qui sont là au PPACI par reconnaissance à Laurent Gbagbo et non par conviction idéologique et politique ils sont contre la Côte d'Ivoire je répète tous ceux qui sont là par pitié pour Laurent Gbagbo mais qui ne sont pas là pour la conviction qu'ils ont pour leur propre honneur et pour l'idéologie politique ils sont contre la Côte d'Ivoire parce que là-bas au PPACI ça devient la pensée unique la parole unique la parole biblique alors Stéphane Kipré j'ai dit qu'elle m'a sorti elle allait être brève et j'ai dit je maintiens ma position j'attends les excités du PPACI pour parler ce que j'ai donné ce sont des flashs ce sont des flashs pour que vous sachiez que lorsqu'on se tient ce n'est pas parce que on ne peut pas parler ce n'est pas parce qu'on a peur ce n'est pas parce qu'on ne sait rien ce n'est pas parce qu'on n'entend rien ou bien on ne voit rien mais on vous regarde sinon lorsque Stéphane Kipré et qu'il insulte à Blegoudé ici n'importe qui ici je répète bref la famille vous même vous avez écouté ce que cette mémé là dit concernant Laurent Gbabo vous voyez la vie là c'est nous on est pressé sinon la vie n'est pas pressée la vie elle-même elle est tellement simple mais c'est nous les hommes c'est nous les êtres humains on complique la vie vous avez vu Laurent Gbabo ceux qui sont agités Laurent Gbabo est meilleur Laurent Gbabo et puis eux n'ont pas d'autre autre objectif l'autre objectif c'est quoi Gbabo le temps de Gbabo le prix de cacao était à 1000 à part ce petit truc là il n'y a pas autre chose dans les carrières qu'ils s'en vont dans les autres villages pour aller sensibiliser ou pour aller parler non tant de Laurent Gbabo vous mais vous avez vu le prix de cacao un kilo c'est à 1100 vous mais vous voyez et c'est aujourd'hui c'est pareil non le Laurent Gbabo est mieux mais attendez 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 quand même la jeunesse moi je vous parle je vous interpelle s'il vous plaît écoutez moi très bien vous qui nous tous on a nos parents qui sont au village il n'y a pas quelqu'un qui va me dire non que oui il n'y a pas de parents au village non mon frère les smartphones les androïds sont versés par ci par là montrez des preuves montrez les réalisations que papa doit faire en Côte d'Ivoire et aussi même s'ils n'ont pas des trucs des Facebook les parents ceux qui sont au village la plupart des gens n'ont pas de Facebook s'ils n'ont pas de WhatsApp mais il n'y a moins vous pouvez les appeler à l'appel direct et vous pouvez les vous pouvez les sensibiliser et quand vous allez parler là c'est vous vos parents vont vous écouter sinon ceux qui sont là ceux qui viennent parler ils ne vont pas les écouter ça a rentré mais ça a sorti la famille appelez vos parents dites-leur la vérité que ce monsieur qui est Ouattara papa ado qui est en train de travailler là il fait il le fait pour nous tous il le fait pour nous tous quand il voit les gens quittent au pouvoir il ne va pas partir ça dites à vos parents qui sont au village qui sont dans la ville dans la ville reculée là dites-leur que oui ce président travaille ils n'ont qu'à qu'ils étaient dédiés non que oui prix de cacao prix d'anacade prix de café tout était augmenté prix de vie était augmenté tant de l'orange aujourd'hui ils ont diminué il ne faut pas nos parents vont tomber dedans tout ça là après c'est nos parents qui sont victimes de ça quand la guerre commence là c'est dans les villages dans les trucs éloignés que ça commence vous voyez non donc c'est des choses quand on dit c'est gâté là c'est nos parents qui sont victimes de ça regardez la guerre qui s'est passée là qui est mort la plupart des gens qu'ils ont tués inutilement là c'est au village dites à vos parents ceux qui viennent blaguer vous dire oui prix de cacao était élevé prix de vie était élevé prix de trucs étaient élevés dans le café dites-le la vérité que papa mes parents ceux qui viennent vous parler comme ça ce sont des les menteurs ils ont pris des milliards pour payer les RAF 4 pour les filles ce monsieur qui est en train de travailler qui est à la sana il préfère prendre les milliards qu'on prend pour acheter des RAF 4 il préfère prendre ça pour embellir et puis aussi pour arranger la Côte d'Ivoire pour arranger la Côte d'Ivoire dites-le parce que nos parents sont innocents nos parents sont victimes d'innocents s'il vous plaît arrêtez arrêtez d'ignorer ceux-là sont en fait là si vous laissez là ils vont toujours continuer vous les laissez non laissez là non c'est le juge on va voir non non il est temps d'appeler nos parents pour dire vous qui êtes au village on vous demande pardon nous on sait c'est qui les gars sont en fait ici nous on est en ville là on sait ceux qui viennent au village pour vous dire que oui Laurent Gbagbo est mieux Laurent Gbagbo ça demandez eux ils ont quel projet pour les élections de 2025 à 2030 posez-leur des questions posez-leur des questions ils sont l'entrée de nous mentir non Gbagbo est le meilleur c'est le Gbagbo mais on veut oui Gbagbo est comme ça non on est fatigué les roublatrines on est fatigué Ivoiriens ne veut plus tomber dans les bêtises encore vous voulez croire aux Ivoiriens Stéphane Kipri voici une mémé t'a déshabillé elle t'a mis au soleil il reste maintenant à te souffler et puis t'as deviné là là c'est quoi il y a des gens qui ont vos dossiers mais les gars vous regardent les gars vous regardent vous pensez que papa c'est un homme qui est béni de Dieu c'est un homme qui est nous tous on est bénis mais pour lui lui il est béni encore ça dit quelqu'un tu parles trois fois dans l'année on l'insulte il dit rien tu dis des propos négatifs contre lui il dit tu as fini dans son coeur tu as fini il est passé il est travaillé fermé sa bouche ce mec qui l'insultait hier là ceux qui l'ont insulté il a matin, midi soit ceux qui l'ont insulté hier là aujourd'hui ceux qui sont contents pour dire ah mon frère il est insulté hier je reconnais que ce gars là travaille les insultes publicaires aujourd'hui ils reconnaissent que oui papa a de travail eux-mêmes ils reconnaissent ça c'est ce gars là le Stéphane Kipré oui ils sont là maquillés la maison Dédin est sale ils sont là maquillés la maison Dédin est sale mais ok il n'y a pas de problème mais et à vos temps à vos temps vous n'avez même pas eu le courage des mecs des mecs peintus sur la maison dedans même là il n'y avait rien c'était désert dans la maison donc quand ils touchent il y avait toujours des écos aujourd'hui quelqu'un qui a mis des meubles dedans et puis il a entré peint la maison vous dites non que oui la maison vous voyez Dédin là c'est joli il met peintus mais dedans il y a des trucs qui sont pourris dedans mais attends quand même soit c'est parce qu'on est on est beaucoup ignorant que vous voulez jouer avec notre esprit et là envoyer une nouveauté ou nous on n'a pas encore vu de vous là on peut vous croire sinon c'est que nous on a vu là quand vous étiez au pouvoir c'est que vous avez fait là ça a encore gravé dans nos têtes avoir une nouveauté que nous on n'a pas encore connue et on n'a pas encore vue sinon c'est que vous rencontrez là nous on sait que ça a chiffon mes frères et soeurs moi j'ai dit appeler mes parents pour leur dire vous aussi appelez vos parents appelez vos proches et dites-le la vérité que Alassane travaille papa le gouvernement actuel travaille ne vous faites pas voir ne vous faites même pas voir parce que ceux qui sont là en train de parler non Alassane est méchant Alassane ils vont parler 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 jusqu'à les gars pensent qu'à leur vent les gars ne pensent pas qu'à nos vies eux pensent qu'à leur vent vous voulez qu'on reste dedans vous voulez que cette marmaille là on reste dedans nous les Ivoiriens non nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous ne sommes pas les plaisantés Ivoirien Ivoirien n'est pas un plaisanté Ivoirien là quand lui serpent le mort il y a un proverbe qui dit quand serpent est mort tu vois vers les têtes il saute Ivoirien a connu la guerre Ivoirien ne veut plus deuxièmement Ivoirien a vu que ses parents sont morts ses amis sont morts dans la guerre il ne veut plus encore que les gens meurent autour de lui on est fatigué de ça on dit envoyez parlons des réconciliations dites à votre votre cyber activiste qui sont sur les réseaux sociaux matin midi soir quand on les parle non oui moi même je suis prêt même à faire le coup d'état renverser à la femme à la femme elle me fait quoi draman burkinabé draman oui draman vous dites les trucs même au début même ça nous faisait mal vous l'insultez draman aujourd'hui ça nous faisait mal malgré c'est pas nous même nous non mais ça nous faisait mal mais aujourd'hui c'est une bête de carité vous dites que draman c'est un prénom draman c'est un nom vous comprenez draman c'est un nom donc si il dit à quelqu'un tu t'appelles draman ça lui dit rien c'est un nom donc je ne sais pas vous allez avoir quoi vous allez avoir quoi de nouveau d'autres qui disent donc babo s'appelle sila qui ne s'appelle pas il y a des gens qui s'appellent sila mais où est le problème est-ce que ça fait mal ça fait pas mal c'est les idiots qui sont dans fait des draman sila draman c'est des choses c'est des noms qui n'ont pas d'importance on dit quand tu veux faire la politique tu veux faire une vidéo prends ton temps et moi je vais faire ça je vais faire ceci pour convaincre les Ivoiriens pour convaincre mes petits frères pour convaincre mes petites soeurs pour convaincre la population pour que cette population puisse être débou aller s'enrôler c'est nécessaire pour un être humain c'est nécessaire d'aller s'enrôler mais vous êtes là non c'est Dramano oui c'est Silao oui c'est Soro Gomo c'est des trucs inutiles qui n'ont pas de valeur c'est ça vous vous acharnez si ça on va où avec ça attends on va où avec ça on veut toujours rester dans les bêtises sans même voir au bout de nos nez mais quand même soyons sérieux soyons souvent sérieux on va où avec ça Stéphane Kipré on va où avec ça Damana Picasse connaît Katina on va où avec ça on dit c'est vous qui êtes autour de Laurent Gbabo c'est vous qui tuez Laurent Gbabo à petit feu c'est Laurent Gbabo qui vous donne les privilèges d'aller insulter d'aller dire n'importe quoi parce qu'aujourd'hui si toi tu t'élèves tu vois tes parents devant tes parents et puis tu es en train d'insulter des gens et puis tes parents ne parlent pas c'est que c'est tes parents mais tu cautionnes ça c'est que tes parents même qui sont d'accord c'est eux mais qui te donnent le privilège d'aller insulter des gens c'est pour cela il vous dit et puis quel privilège la personne qui m'a dit c'est fou là voici l'exemple Mbabo nous a déjà montré l'exemple quand il allait à choses comme à Zopé il dit non oui moi quand tu m'insultes le lendemain moi je te réponds un président de la république même si c'est ex-président de la république même si c'est ex-premier ministre tu dis ça là même c'est comme c'est comme tu es un enfant c'est des enfants tu peux dire tu m'insultes là moi je vais t'insulter mais une grande personne tu as dû une fois diriger le pays ne peut pas prononcer ces mots là ne peut même pas dire ces mots là ça veut dire le gars il ne sait même pas ce qu'il dit il est fatigué quand une grande personne arrive au moment là il réfléchit comme un enfant là mais c'est vrai mais c'est pratiquement c'est vrai Mbabo n'a plus des facultés qu'on dit vraie vraie faculté qu'il avait avant là il n'a plus ça mais vous voulez vous vous voulez vous en servir sur son nom pour avoir des pour avoir un nom aussi sur vos dos à cause ça vous le gardez il faut rester là nous on va faire un combat pour aller dans les villages pour rassembler les gens pour faire ceci là dans les mêmes villages où ils ont passé le jour maintenant Mbabo dit lui il est fatigué lui il va aller dans les mêmes Mbabo dit il est fatigué c'est moi il est remplacé donc votez moi c'est moi c'est le truc c'est quoi ça on va avec ça c'est ça on appelle la politique il a laissé ce vieux là se reposer laissé ce vieux là il va jouer avec ses petits enfants où les petits enfants vont venir jouer avec sa barbe il n'a pas de barbe sinon les petits enfants vont venir jouer à sa tête la tête de leur grand-père lui caresser caresser la joue surtout les deux joues même de leur grand-père les petits enfants ont besoin de toucher leur grand-père vous gardez leur grand-père les petits enfants n'ont même plus le privilège même de toucher leur grand-père parler avec leur grand-père mais vous êtes méchants vous êtes vraiment méchants si vous même vos grand-pères vivez là eux ils sont là non si vraiment les gars vivent là vos petits vous même vos enfants jouent avec vos grands-pères non vos papas plutôt ou les grands-pères ils sont heureux de voir les petits enfants sont comme ça mais aujourd'hui vous ne laissez même pas le temps vous ne laissez même pas le temps de leur grand-père jouer avec ses petits enfants c'est la politique seulement la politique là il n'a plus il n'a plus les facultés il n'a plus les facultés en place pour venir parler c'est plus c'est plus comme avant s'il vous plaît s'il vous plaît ayez au moins ayez pitié pour le grand-père il souffre il ne peut pas dire quelqu'un souvent il parle mais puis il se trompe tu es allé faire des conférences de temps tu parles 8-0-0-7 puchéline balé les prisonniers politiques moi mais c'est moi ils ont fait la prison donc c'est moi ils ont dit c'est moi j'étais à la tête de ça donc c'est moi ils m'ont mis en précie puis ils sont libérés les autres ah bon donc si babo toi tu es à la tête de ça pourquoi nous les ivoirons te dis babo il faut demander pardon et puis tu dis toi tu n'as pas tué quelqu'un donc toi tu ne peux pas demander pardon ah bon vous voyez ça il dit babo il n'a plus les facultés en place où il peut convaincre l'homme babo il ne peut plus convaincre l'homme il est fatigué babo est fatigué il est fatigué il est fatigué laissez-le 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 il va se reposer vous même vous savez que quand tu es dans les quatre murs pendant dix ans quand tu te lèves comme cela et puis tu ne fais plus de sport tu ne marches pas trop trop quand c'est comme ça tes os là ça se bloque comme ça il ne peut plus il ne peut plus faire ses activités demain ses muscles les têtes bien redressés c'est plus comme avant c'est parce que là il vous dit il y a des kinés en Côte d'Ivoire partez dans une salle les kinés vont traiter tirer les os de Laurent Babo aller dans aller dans la salle de massage ils vont masser son dos ses os tout ça là après encore ils vont aller dans la salle des gyms un peu faire un peu de sport vous allez voir que des vieillards comme ça seigneur seigneur s'il te plaît ton enfant Laurent Babo souffre ceux qui sont autour de lui c'est eux qui ont vraiment c'est eux tu tues Laurent Babo à petit feu c'est qui la mémé a dit c'est vrai ouais c'est eux mais tu tues même Laurent Babo à petit feu et les gens disent non Laurent Babo est le meilleur Laurent Babo il est le meilleur oui mais vous ne savez pas le gars souffre le gars ça ne va pas il ne sait pas comment il va vous dire pour dire qu'il est pardonné faites les vidéos vous allez dire que je suis fatigué comment quelqu'un un ancien président de la république quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir son téléphone garder son propre téléphone on dit c'est sa femme qui a son téléphone dès qu'on l'appelle maintenant c'est sa femme tu as sa secrétaire en même temps tu dis bon il y a telle personne il est en congé Laurent Babo c'est douche Laurent Babo est sorti quelqu'un toi actuellement tu n'es pas président au moins si c'était un président encore on peut dire même un président il a ça dans son téléphone il y a des petits besclats quand on dit petits besclats il y a des petits téléphones de 5000 francs 4000 tu peux avoir ça essaie-t'oublier d'avoir l'Android tu as ton petit téléphone où on peut t'appeler recevoir tes messages où les gens vont t'appeler facilement c'est tout mais tu n'arrives même pas à tenir un téléphone et c'est ce gars-là vous voulez que c'est ce monsieur-là encore vous voulez que nous on a qu'à lui donner on a qu'à lui confier ce pays-là encore les Ivoiriens mais souvent souvent les Ivoiriens mais c'est fou de nous vrai vrai souvent mais les Ivoiriens c'est fou de nous comment on peut faire ça on peut faire ça à Dama où on s'élève matin midi si on est ici c'est eux on passe ici c'est eux on tourne ici c'est eux aïe on va où on va où apprenons-nous à nous respecter quand même apprenons-nous à nous respecter apprenons-nous à nous respecter Ivoiriens matin midi soit on souffre on est là on se pose des questions on dit ça là c'est quand ça là va finir on se pose des questions c'est quand ça là va finir et de nous on est dans un problème et de nous c'est quand ça là va finir mais vous êtes là non c'est Laurent Babo tu es le meilleur oui c'est Laurent Babo tu es le meilleur oui c'est Laurent Babo on veut oui c'est Laurent Babo on veut oui c'est Laurent mais attends vous voulez Laurent Babo oui mais on vous demande Laurent Babo propose quoi aux Ivoiriens Laurent Babo veut quoi aux Ivoiriens on vous pose des questions c'est vous prenez ça en mal quand on vous dit on demande ça vous prenez ça en mal quand on vient ici vous prenez ça en mal quand on passe ici vous prenez ça en mal mais attends vous allez rester dans mal 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 Malépée, vous voulez que nous, on a la cave aussi. On ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne pourra même pas vous... Non, 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 ça ne peut pas. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Ma page Facebook. Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.